... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de The Cooking Girl. Alors aujourd'hui, notre légume dispose d'un festival à lui tout seul au Canada et plus précisément au Nouveau-Brunswick. Il est également le légume phare en Angleterre sur les tables à Noël. J'ai nommé le chou de Bruxelles. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons une blogueuse culinaire qui s'appelle Sophie. Bonjour Sophie de Turbigo Gourmandise. Bonjour, enchantée. Nous avons notre expert de Rustica, David Fouillet, journaliste. Bonjour. Bonjour. Et nous avons notre producteur pour en parler également, Jean-Claude Kéennec, barécher en Ile-de-France et membre du bureau de légumes de France. Bonjour. Bonjour. Alors Sophie, qu'allez-vous nous faire de bon avec les choux de Bruxelles ? Eh bien, je vais vous préparer une poulet de choux de Bruxelles au poulet. Ouh, ça a l'air sympathique. Voilà, je vais commencer tout de suite. Alors David, un petit peu d'historique. Je crois que c'est un vieux légume, le chou de Bruxelles. Pas si vieux que ça, en fait. À la base, il y a un chou de Milan, effectivement, qui est lui un vieux légume. Mais il a été retravaillé au 18e en Belgique au moment où la Bruxelles a enlevé sa ceinture, ses murailles externes. Et donc, du coup, ils se sont servis du terrain pour faire des choux. Et ils ont adapté le chou de Milan pour un chou fourragé, pour le bétail, dont on a fait le chou parce qu'il poussait en hauteur. Et du coup, il y avait plus de place. Donc, c'était un moyen d'augmenter les récoltes sans pousser les murs, si j'ose dire. C'est vrai qu'on a un beau spécimen aujourd'hui. Mais Jean-Claude nous a tiré ça, soit un, du champ. Exactement. Et oui, ça vient du champ. Il y a deux heures que je l'ai arraché tout à l'heure. Il est très beau. Alors, il me semble qu'on fait à peu près 10 000 tonnes en termes de production pour alimenter le marché français au niveau du chou de Bruxelles. La production du chou, comment ça se passe, Jean-Claude Guenec ? Alors, le chou de Bruxelles, c'est une petite culture. C'est vrai que ça représente un petit tonnage, ça fait des sommes énormes. Mais concrètement, ça ne fait pas beaucoup. Je crois que les gens en mangent 100 ou 200 grammes par an. Donc, les choux de Bruxelles, c'est un chou tout à fait tout simple. Et on le plante normalement au mois de mai. Bon, ceux-là, malheureusement, ils ont été, j'ai été dans les catastrophes au niveau inondation. Donc, ceux-là, on les a plantés au 12 ou 13 juillet. Donc là, j'ai la chance d'en avoir un petit peu, mais c'était compliqué. Donc là, ça se plante mai, juin et on récolte ça à partir vers le 15 septembre. C'est-à-dire dès que les froids commencent à arriver parce qu'il y a d'autres produits qui sont sur le marché. Donc, généralement, c'est du 15 octobre au 15 mars environ. Là, on arrive en fin de saison. D'accord. Sophie, je reviens vers vous. Pourquoi ce mariage entre le chou de Bruxelles et le poulet ? Parce qu'en fait, dans cette recette, il y a du chou de Bruxelles, il y a du poulet, de la pomme de terre et un petit peu de fromage et même des amandes effilées. Et en fait, ça permet de faire un plat complet. C'est très pratique pour une mère de famille, pour égaler sa famille avec un plat qui contient tout ce qui est nécessaire. Et puis, moi, j'aime beaucoup le chou de Bruxelles parce que je trouve que c'est un légume mal aimé. On a tous entendu des gens qui ont des souvenirs de cantine avec de très, très mauvais souvenirs du chou de Bruxelles, que ce soit en termes d'odeur. On m'a parlé tout à l'heure de grands bacs avec des choux de Bruxelles qui ne sentaient pas bon. Et du coup, je trouve qu'ils méritent d'être bien cuisinés et redécouverts parce que c'est vraiment très, très bon. Alors, c'est vrai qu'on essaye de le réhabiliter. Je sais qu'il y a eu un article dans Le Monde, justement, à ce sujet dernièrement. C'est un légume qui est en train d'être oublié. Comme disait Jean-Claude, on en consomme 100 grammes par français. Moins de 100 grammes, ce n'est pas beaucoup. Alors que c'est quand même un légume qui est disponible tout l'hiver et qui apporte beaucoup de vitamines et qui est très pratique à cuisiner. Il est facile. Il est facile. Et c'est économique de cuisiner, faire un plat comme nous propose Sophie ? Moi, ce que je fais, c'est le truc tout basique. C'est des choux de Bruxelles au lardon. C'est 10 minutes de cuisson dans l'eau à l'eau bouillante. Pendant ce temps, on fait revenir les lardons. On remet tout ça dans une poêle ensemble et c'est réglé en 20 minutes. D'accord. Super. Et en termes de variété, de mémoire, je crois que nous, on a 3 variétés qui sont inscrites sur les listes du catalogue français, mais il y en a 125 au niveau des listes du catalogue européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, David ? En fait, nous, on n'a pas beaucoup de variétés parce qu'on ne le cultive pas beaucoup, tout simplement. C'est un légume qui n'aime pas trop la chaleur. Alors forcément, passer la Loire, on ne le cultive plus. Mais les Belges et les Hollandais, eux, en ont inventé beaucoup. Ils continuent à chercher. L'idée, c'est d'avoir effectivement les bourgeons de plus en plus petits, de plus en plus sucrés. C'est d'avoir des plantes qui résistent de mieux en mieux au froid, même si le chaux de Bruxelles supporte très bien le froid. Et c'est surtout de l'adapter à la chaleur parce qu'en revanche, le chaux de Bruxelles déteste la chaleur. Donc, on essaye de travailler un petit peu ça et un plan qui soit aussi plus résistant au milieu, ce petit champignon qui s'installe dès qu'on a chaud et qu'on arrose le feuillage. D'accord. Vous voulez rebondir sur la partie amélioration variétale en tant que producteur ? Alors, au niveau variétale, parce qu'aujourd'hui, notre main d'oeuvre est relativement chère, du moins le coût pour cueillir. Et donc, l'amélioration variétale, il y a des machines qui sont utilisées. Donc, il faut que le chaux de Bruxelles, qui parte de la base, c'est-à-dire de la racine jusqu'en haut, où vraiment le chaux de Bruxelles soit entre 2 et 4 cm pour pouvoir qu'il soit régulier. Donc, là, on évite, les chercheurs nous trouvent, pour éviter d'avoir trop de feuillages en haut, donc éviter les ETT pour que tous les chaux de Bruxelles grossissent en même temps. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je cueille ça à la main parce que je n'en fais pas beaucoup. Mais en Belgique et en Londres et même dans le nord de la France, ils cueillent ça de façon à la machine. Parce que cueillir les chaux de Bruxelles, on n'en fait pas beaucoup à l'heure. Donc, automatiquement, c'est toujours la raison économique qui fait qu'il faut évoluer pour nous permettre de gagner du temps au niveau de la récolte et que ça soit mécanisable. Il faut savoir aussi que c'est une plante d'hiver, donc il fait froid. Et dans les conditions de travail, on essaie de les améliorer pour nous pouvoir les récolter. La plantation, c'est une chose, mais après, c'est toute la récolte. C'est encore, je le rappelle, au mois d'hiver et novembre, décembre, janvier, février, où là, il y a les fortes gelées. Et c'est pour cette raison-là aussi que le chaux de Bruxelles tient au niveau de la température. On peut descendre à moins 8, moins 9, moins 10, moins 12, même voire plus. Parce qu'avec les feuilles qui descendent, les premières, les feuilles qui sont sous le chaux de Bruxelles ne gèlent pas forcément. Donc, les chaux de Bruxelles peuvent continuer. Et c'est un produit d'hiver où les gens oublient. Ils pensent à des produits hors saison, mais ça, c'est un produit de saison. D'accord. Alors, on va revenir à notre recette du jour avec Sophie. Je crois que vous avez utilisé du bicarbonate de soude pour aider à la cuisson des choux au Bruxelles. Pour réduire la mauvaise odeur. Alors, après, je pense que c'est peut-être quelque chose d'assez subjectif. Moi, je trouve que ça fonctionne. Donc, je rajoute une cuivrée à café de bicarbonate de soude en l'eau de cuisson. Et puis là, pour garder la couleur verte, comme la recette s'est faite en deux temps, j'ai plongé dans un bain d'eau glacée à la sortie de la cuisson. Ça marche pour tous les légumes verts ? Oui, pour conserver le vert et le croquant des légumes, oui. Ah, super. À tester. En ce qui concerne la culture au Jardin du Chou de Bruxelles, David, est-ce que c'est possible ? Moi, j'ai envie de le faire cette année. Si vous êtes au-dessus de la Loire, vous pouvez le faire. En dessous, ça risque d'être plus compliqué parce qu'il va faire chaud. Au nord de la Loire, c'est un peu la même chose. On fait un semis en pépinière en avril, avril-mai. Il faut le repiquer. C'est quand même déjà une première étape. On le repique en pleine terre au mois de mai-juin. C'est une culture qui est longue. Ça se fait sur six mois. La première récolte ne se fera pas de toute façon avant fin septembre, début octobre. Elle va se poursuivre jusqu'au mi-mars, comme disait Jean-Claude. C'est une culture assez longue. Nous, ce qu'on conseille, c'est quand même entre les rangs, de les espacer un peu plus que les 70 cm réglementaires pour pouvoir installer entre les rangs d'autres cultures intercalaires comme les laitues, par exemple, pour pouvoir continuer à récolter des choses au potager parce que ça peut prendre un peu de place quand même. Moi, j'ajouterais, c'est vrai que le Chaux-de-Bruxelles a besoin de place pour pousser. Nous, on met 0,80 voire 1 mètre le Chaux-de-Bruxelles pour pouvoir passer. Après, à titre professionnel, on ne peut pas mettre de culture intercalaire parce qu'automatiquement, le Chaux-de-Bruxelles est relativement haut. Donc, ça peut, avec la lumière, protéger. Et c'est surtout pour pouvoir la récolter. Mais on a besoin d'énormément de place. Je dirais, à la limite, on met pratiquement un pied de Chaux-de-Bruxelles pour 1 mètre carré. Donc, 1 mètre sur 1 mètre. Pour vraiment avoir un beau pied. Un beau potager, du coup. Un beau potager et plutôt quelqu'un qui n'est pas tout à fait débutant en termes de potager à créer. C'est plutôt le jardinier expérimenté, effectivement, qui va se lancer dans ce genre de culture. Mais c'est marrant à faire. Ah ben, certainement, certainement. Alors, comment se passe notre petite recette ? Ça a l'air... On commence à avoir les petites effluves sympathiques du plat. Oui, ça sent bon, finalement, le Chaux-de-Bruxelles. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est quasiment prêt. Là, je vais pouvoir servir des petites assiettes. Ah bon, on va pouvoir goûter ça rapidement. Et je voulais vous dire, en fait, moi, j'ai discuté avec des chefs et encore aujourd'hui, il y en a qui planquent le légume en ne précisant pas à leurs clients que c'est du Chaux-de-Bruxelles. Et en fait, ils arrivent tout à fait à conquérir les gens qui goûtent parce que, comme je disais tout à l'heure, ça mérite vraiment d'être découvert. C'est très, très bon, le Chaux-de-Bruxelles. Ce qui est intéressant dans le Chaux-de-Bruxelles au niveau culinaire, c'est que d'abord, il se marie très bien avec le gras. D'autre part, il peut se faire soit croquant, soit fondant. Donc, on a une variété de textures et de saveurs qui peut être très différent. Il peut se manger sans rien, juste avec une vinaigrette ou alors, effectivement, sur des préparations qui sont un peu plus complexes. C'est vraiment... Il y a beaucoup de possibilités. C'est un légume qui offre beaucoup de possibilités culinaires. Et il faut qu'on le remette dans nos assiettes, tout simplement. Ça, c'est le message de l'émission du jour. Jean-Claude, comment on fait pour bien conserver les petits Chaux-de-Bruxelles, une fois qu'on les a chez nous ? Est-ce que vous avez des petits... Alors, le Chaux-de-Bruxelles, c'est un produit, comme c'est un produit d'hiver, il fait relativement froid. Et à partir du moment où on l'achète, on le met dans le bac du réfrigérateur et on peut le garder 8 jours sans aucun problème. 8 jours, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un produit qui se conserve. Et encore une fois, comme c'est un produit d'hiver, donc il y a quand même une certaine structure, une certaine solidité, et bien automatiquement, ça ne fane pas. Et quand il fait des tempères extérieures de 3, 4 degrés ou 5 degrés jusqu'à 10 degrés, ça ne bouge et ça n'évolue pas beaucoup. Oui, parce qu'on voit que c'est bien ferme. C'est bien ferme. En bas du frigo, 8 jours, 8, 10 jours, il n'y a aucun souci. C'est un produit qui se conserve. Et on ne perd pas forcément les vitamines. D'accord. Une bonne source de calcium, de magnésium, beaucoup de vitamines A, beaucoup de vitamines B, notamment des vitamines B9. Mesdames, si vous êtes enceinte, c'est ce qu'il faut manger. C'est parfait pour le fœtus. C'est vraiment très riche en minéraux. Il faut vraiment qu'on parle beaucoup des légumes oubliés. C'est un légume qui est en train d'être oublié. D'accord. Donc vraiment, on le réhabilite. Et cette émission, elle est faite pour ça. Alors je vois que Sophie est en train de préparer des petites assiettes. Venez nous voir sur le plateau. Comme ça, nos invités du jour vont pouvoir goûter votre poulé de choux de Bruxelles et de poulet. Ça a l'air particulièrement bon. Alors, dernière petite question. Comment on fait pour bien choisir ces choux de Bruxelles ? Quand on va au marché, est-ce qu'il y a quelque chose qui donne des... Vert, déjà, d'une, bien brillant. On regarde la base. On enlève les feuilles. On regarde qu'il y a beaucoup de feuilles à enlever. Mais là, par exemple, il est très ferme. C'est l'idéal. Oui, là, on voit que c'est vraiment un beau produit. Donc on regarde un peu la fermeté. La couleur, comme là, il est légèrement brillant. Il est bien vert. Il est bien ferme. C'est un bon produit. Non, mais là, il n'y a que deux heures ou trois heures qu'il est cueillis. Ah oui, il est frais. C'est vraiment du circuit court. On ne peut pas appeler... Ça sort vraiment du jardin. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez solide. Il faut un couteau pour le couper. Donc voilà, on le voit. Et c'est vrai qu'on le voit de toute façon s'il y a des feuilles jaunes. Bon, ça, ça vient directement du champ. Normalement, il n'est pas présenté comme ça. On l'enlève. Voilà. Donc les machines, ils enlèvent. Et voilà, automatiquement, il est boyant. Il n'est pas fané. Il n'y a pas de feuilles jaunes. Mais bon, ça peut... Voilà, quand il est relativement vieux. Mais ça, c'est sur le pied. On le voit là où il y a des feuilles jaunes, ce qui est tout à fait normal. Alors Sophie, où est-ce qu'on peut retrouver votre recette ? On peut retrouver la recette sur mon blog, turbigogourmandise.fr. Avec toutes les explications. Ah, superbe. Alors, nous remercions Rustica pour son intervention avec notre expert du jour, David. Merci beaucoup. Le dernier Rustica qui sort demain, en kiosque. En kiosque, demain, tout à fait, avec un spécial rosier. Et bien sûr, rustica.fr. Superbe. Et pour retrouver vos produits ? Moi, pour les produits de Bruxelles. Là, je les vends sur les marchés parisiens. Donc plutôt Saint-Germain-en-Laye, Laguerre-en-Colombe et Confluence-la-Tonnerine. C'est noté. Merci. Nous vous remercions pour cette nouvelle édition de The Cooking Girl. Demain, nous nous retrouverons pour un autre légume. Et ce ne sera pas une fille qui nous le présentera, mais un garçon. Donc rendez-vous demain avec The Cooking Boy. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada